On dit mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir du côté du Sénégal. Les services de renseignement du CNRT, spécialement de Bala Samoura, des gendarmes, sont nombreux du côté du Sénégal. Tous ceux qui vous appellent pour dire, voilà, c'est des anciens militaires, c'est rentré, c'est sorti, je vous dis, c'est faux, c'est archi faux. C'est des espions, c'est des gens qui viennent là-bas, ils vont critiquer, ils vont dire, on nous a arrêtés, on doit faire ça, mais ils ne vont jamais vous dire comment eux, ils se sont échappés, c'est faux. Si vous pensez que non, c'est des gens qui ont fui la Guinée pour arriver au Sénégal, qui sont contre le CNRT, je vous dis de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. J'ai des éléments partout dans l'agenda mairie. J'ai des éléments partout dans tous les corps. Même moi, j'ai été prévenu, il y a des gens ici aux États-Unis. Mais vous savez, les USA et puis l'Afrique, il y a une très grande différence. On ne peut pas jouer. C'est-à-dire qu'il faut appartenir à une gang. C'est-à-dire qu'il y a une gang et que vous avez les moyens pour le faire. Une personne, deux personnes, trois personnes, ils ne peuvent pas le faire. Surtout que moi, je suis mobile. Je ne suis pas assis, je ne suis pas tranquille. Donc, c'est difficile pour eux. Pareil pour Benito. Mais, du côté du Sénégal, ceux qui vous appellent, qu'on n'a, ils étaient du côté, je vous dis, ils travaillent pour Bala Samoura. Ils ont déjà connu chez vous, où vous êtes. Ceux qui n'ont pas encore reçu quelqu'un, chez eux, faites beaucoup attention. C'est des gars qui travaillent pour Bala Samoura. C'est des gars qui travaillent pour Bala Samoura. Ça, je vous le dis. Les agents qui viennent, les soi-disant co-militaires, les soi-disant co-militaires, un militaire qui prend la fuite, il ne s'expose pas. Il ne s'expose pas. Je vous dis. C'est des gens qui vont vous créer des problèmes. Ça, je vous le dis. Les jours à venir, vous allez entendre des bruits du côté du Sénégal. Les jours à venir, si certains ne font pas beaucoup attention avec leur sécurité, vous allez attendre des bruits du côté du Sénégal. Nos compatriotes, blogueurs, politiciens, quoi que ce soit. Ceux-ci, ils travaillent pour Bala Samoura, je vous dis. Ceux qui viennent se font passer pour, voilà, j'étais avec Célestin ou quoi, je vous dis. Je mets ma tête à couper. C'est faux. C'est des gens qui travaillent pour Bala Samoura. C'est des services de renseignement. J'ai dit et je le répète, c'est des services de renseignement. Ils sont nombreux du côté du Sénégal. Vous savez, je vous avais parlé des complots ici. C'est-à-dire, même à la Sénégalée, ils ont tellement monté de complots pour le faire descendre, je vous avais dit ça. C'est-à-dire, ils ne veulent pas laisser ce pouvoir-là, le CNRD. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Mais j'ai beaucoup peur pour nos compatrières du côté du Sénégal de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention. Toutes ces personnes, je vous dis, la majeure, ça dit 100% même, tous ceux qui viennent de Conakry, quand ils ont fui, ils étaient dans l'armée, je vous dis, c'est archi faux. C'est des agents c'est des services de renseignement de Bala Samoura. Si vous les recevez chez vous, c'est fini pour vous. Waloy. Si vous les recevez, ils vont vous créer des problèmes. Ils vont vous créer des problèmes. Je vous dis, c'est des services de renseignement. Ne les mettez en contact avec personne. N'importe qui, n'importe quel soldat qui va venir, qui va appeler quelqu'un, même en contact avec telle personne, je vous dis, ceux-ci travaillent pour le CNRD. Si un militaire ne peut pas se défendre, c'est un civil qui va lui défendre. Si un militaire ne peut pas se défendre, tu as pris la fuite, tu ne peux pas aller te venger avec tes amis, c'est un civil qui va te dire, je vous dis, c'est des gars qui travaillent pour Bala Samoura. Je vous ai déjà prévenu. Maintenant, le jour a venu, quand vous allez attendre que non, quelque chose arrive à un Guinéen du côté du Sénégal. Voilà. Du côté du Sénégal et même ici aux États-Unis, même moi, en Soudamaro, je ne suis pas à l'abri. Benny Toba, tous les activistes, tous ceux qui sont contre le CNRD, je vous dis, ils ont des agents ici aux États-Unis. Ils le savent, ils m'appellent. Moi, je les ai dit, je ne reçois personne chez moi. Si tu es militaire, tu as fui, c'est ton problème, ça ne me regarde pas. Quand tu m'appelles, tu me dis, il faut me mettre en contact avec telle personne. Je dis, tu n'es pas encore prêt. Parce que quand Mamadi a fait son coup d'État, il n'a pas donné à quelqu'un. Et il l'a fait. Est-ce que moi, Damaro, je vais... Est-ce que quand, quelqu'un, un militaire, tu m'appelles, tu dis, moi, je vais faire tel. Est-ce que c'est... Moi, Damaro, tu vas me mettre premier ministre ou bien quelque chose. Ça ne me regarde pas. Donc, toute personne qui va vous dire, ah non, il faut me mettre en contact avec Selou, il faut me mettre en contact avec Sidiya, il faut me mettre en contact avec Alpha Konde, il faut me mettre en contact avec Damaro, bloquez la personne. C'est des services de renseignement de Bala Samoura, du CNRD. Actuellement, ils sont perdus. Ils veulent, tout savoir, qu'est-ce qui se passe hors de la Guinée. Ils sont perdus aujourd'hui. Ils ne savent pas où se trouve le clopivé, le vernis. Donc, je vous ai dit, ne mettez personne en contact avec ces soi-disant agents qu'ils ont fûr qu'on a créés. Bepébar, moi, j'ai donné mon conseil ici. Ce conseil n'est pas valable que pour un blogueur, c'est valable pour tous les Guinéens. Ce conseil n'est pas valable. N'est pas valable pas seulement que pour les blogueurs, c'est valable pour tous les Guinéens. moi, je vous ai dit, il y a toujours des bonnes personnes dont le CNRD va toujours faire. Ils vont toujours chercher à détecter. Moi, je vous ai dit, avec la personne dont j'habitais, la seule chance que j'ai eue, c'est pourquoi j'ai dit Dieu merci. Si ils ont pu seulement mentir sur moi pour dire qu'ils m'ont mis à la porte, tandis que moi, il y a longtemps, pour ceux qui connaissent Damaro, avaient quitté, c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire. Contre moi. Parce que la bénédiction, quand les gens disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accompagne, c'est la seule chose que ces gens-là pouvaient faire contre moi. C'est-à-dire, on me dit, viens, il y a tes anciens habits ici, viens chercher, on me filme pour dire que non, on m'a fait sortir. Ça, c'est de la bénédiction, ça, c'est de la baraka. Sinon, on pouvait m'empoisonner, on pouvait me tuer, on pouvait me bastonner, monter quelque chose contre moi. Mais depuis que j'ai quitté, je suis dans les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne marche avec personne. Je ne vais manger avec personne. Tout Etats-Unis, personne ne vous dira que Damaro, c'est mon copain. Voilà. parce que, vu le combat qu'on mène, le danger, c'est qu'il nous guette, même tes propres personnes, tes hommes, c'est-à-dire, des soi-disant, des personnes dont tu dis tes frères, pour de l'argent, ils sont prêts à te vendre parce que c'est un régime de bandits. Ils ont tué pour prendre le pouvoir et ils sont prêts, ils sont prêts à tout faire pour faire taire toutes les voix qui s'élèvent contre eux. Voilà. Ceux qui veulent alerter Adi, vous allez alerter Adi. Adi le king, vous allez l'alerter, je le dis et je le répète très bien. Mais comme BP Ba a voulu que je parle aussi pour lui, Walloy, je mets ma tête à couper. Le monsieur que Adi a pris dans son live, il est du bureau de renseignement de Balas Samoa. Walloy. Quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui fuit un régime, même se masquer, il ne va jamais le faire. Même sa position, il ne va pas donner. Même où il est, il ne va pas donner. Walloy. appeler Adi de faire beaucoup attention. Il est entouré que par des crocodiles. Ces gens-là, c'est des gars qui bossent pour Balas Samoa. Ils ont cherché à avoir sa confiance. Walloy, ça je vous dis. Le monsieur qui est sorti dans le live, je ne suis pas en clash avec lui, mais je suis en train de l'alerter parce que j'ai dit je ne vais pas l'appeler. Moi, chacun de nous, les blogueurs, nous avons nos sources, nous avons nos trucs. Il y a des gens qui aiment Adi, il y a des gens qui aiment Damaro, il y a des gens qui aiment Benito, ainsi de suite. Le monsieur qui est sorti dans le live de Adi Walloy, c'est un agent de service de renseignement de Balas Samoa. Il travaille pour la gendarmerie. C'est un gendarme. Je vous dis bien, c'est un gendarme. Tous ceux qui connaissent Adi, dites-lui, sa sécurité est en danger. Je dis bien, sa sécurité est en danger. Et toute personne qui va vous dire de vous mettre, de mettre qui que ce soit qu'ils sont venus, ils ont les moyens, ils peuvent faire quoi que ce soit contre la Guinée, contre le CNR de ces démenteurs. Je dis bien, c'est des menteurs. C'est des gens qui veulent piéger des politiciens. C'est des gens qui veulent piéger des hommes d'affaires. L'exemple illustrant le cas d'Alia du commandant Sissé, je vous avais dit qu'ils avaient été en Belgique pour voir, ils ont pris de l'argent avec certains dont vous ne saviez pas. Ils ont vu des anciens dignitaires. Walloy. Vous n'avez pas vu le... À la fin, vous avez vu le film de Sissé où ils voulaient faire coup d'État. quelqu'un qui veut faire coup d'État. Mais vous avez tous vu le film. Vous savez, moi, quand je vous alerte ici, je ne vais jamais donner mes sources. Il y a toujours des bonnes personnes. Ils n'ont pas le choix. Ils sont dans l'armée. Ils ne sont pas dans l'esprit de ces bandits-là. Eux-mêmes, aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Sinon, ils auraient dégagé Mamadi Doumbouya et son clan. Je vous dis, 95% de l'armée aujourd'hui ne sont pas dans l'esprit de ces bandits-là. Ne sont pas dans l'esprit de ces bandits-là. Donc, je vous dis, de faire beaucoup attention. Beaucoup. Beaucoup. Ils vont tout faire. Ceux qui nous remontent les infos, ils ne le seront pas. Ils vont tout faire. Donc, toutes les bonnes personnes qui sont du côté de Dakar, je vous dis, si Adi veut, il peut tester la même personne. Il peut lui demander beaucoup de personnes. Il peut lui demander certaines questions. Walloy, le gars, c'est un agent de service de renseignement de Bala Samoa. Que Adi fasse beaucoup attention. Il y a des gendarmes qui m'ont informé. Il y a des gendarmes. Comment? C'est-à-dire, vous ne vous posez pas la question chaque fois quand les gens viennent ici comme moi, Damaro. Il y a toujours quelqu'un qui aime ce que je fais. Qui aime ce que je fais. Donc, il va toujours trouver des moyens pour m'alerter. Pour m'alerter. C'est pourquoi on déjoue tous leurs plans. Ça fait deux jours parce que j'étais un peu occupé. On essaie de me contacter pour dire Damaro, fais beaucoup attention. Ils ont envoyé des gens aux Etats-Unis. Ils ont envoyé des gens à Dakar. Et quand le gendarme a entendu la voix du monsieur dans la vidéo de Hadji, il m'a appelé. Il dit appelle ton gars. Je dis moi je ne vais pas l'appeler parce que j'ai déjà dit je ne vais pas l'appeler. Et ça dit encore il a insisté hier encore en me disant Damaro alerte ton ami. Le gars il me dit de l'alerter. Et comme beaucoup vous suivez il y a beaucoup d'abonnés qui connaissent Hadji ils n'ont qu'à l'alerter. Lui-même il l'a dit il dit ce gendarme il me l'a dit il dit aucun 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 à Tumba quand Tumba l'affaire des Dadis Tumba fait plusieurs mois à Conakry vous avez entendu Tumba parler là-bas vous avez vu Tumba sortir parler s'afficher c'est quand les choses ont changé qu'il a parlé sur RFI parce qu'on racontait beaucoup de choses. Aucun agent ne va c'est-à-dire qui était prisonnier du CNRD qui va fuir qui va fuir c'est-à-dire qui arrive à fuir et puis va venir s'asseoir dans un blog c'est la tête qui travaille heureusement que le gendarme j'ai trouvé bizarre mais heureusement comme je vous l'ai dit ils ont tenté de me joindre mais quand il m'a eu il m'a expliqué tout j'ai eu même peur pour mon gars du côté de Sénégal j'ai eu peur pour lui c'est des gens qui cherchent la confiance ils cherchent juste la confiance ils vont venir avec des trucs ils vont mal parler de Bala ils vont mal parler de Dumbuya ils vont raconter des histoires qui vont te capter mais tu penses que non c'est des gars réellement qui étaient c'est faux j'ai dit bien c'est faux c'est des gars qui travaillent ils sont prêts à tout pour infiltrer parce que qu'on ne veuille ou pas il reste une force de position face au CNRD une voix qui est opposée au CNRD donc ils vont trouver tous les moyens de l'éteindre ou de de créer des problèmes donc c'est à vous de l'appeler pour lui dire si son gars l'appelle il n'a qu'à dit le nom de sa famille d'où il vient quand est-ce il a été arrêté avec qui il était de demander tout ça il va comprendre que c'est un espion c'est un menteur c'est un gros menteur et prochainement s'il a des amis du côté du Sénégal il n'a qu'à voir où il habite comment il est rentré il saura que le gars c'est un menteur il vit très bien le monsieur qui était masqué vous allez comprendre qu'il vit très très bien il est nourri par Bala Samoura par le réseau de Bala Samoura donc la situation du pays est grave je vous dis ils sont prêts à tout ils ne veulent pas laisser le pouvoir ils sont prêts à tout donc je vais vous laisser il est presque l'heure de la rupture du côté de Conakry c'était juste l'alerte voilà n'acceptez pas de communiquer avec des inconnus des gens qui vous appellent ceux qui vous appellent pour raconter maintenant et je vais mettez les cœurs partagés dites aux soi-disant communicants du CNRD qu'au Templier on a vu l'affaire est montée c'est descendu dans l'eau mais cette histoire pardonnez enlevez le nom du président Alpha Kondé Dédan enlevez le nom du président Alpha Kondé Dédan ceux qui ont voulu supporter Mamadi Dombouya supporter mais le nom de Mamadi Dombouya nous nous nons enlevez Dédan maintenant vous avez commencé vous allez voir maintenant ce qui est monté au départ sur l'intérêt personnel aura toujours des conséquences devant et tout le monde en train de voir maintenant donc ce que nous vous demandons c'est d'enlever le nom du Fama dans vos conneries parler ce qui n'a pas marché entre vous exposez ça mais le président Alpha Kondé n'a rien à voir dans ce que vous dites pardonnez c'est tout ce que je peux vous demander on ne peut jamais associer on ne peut jamais être supporter du président Alpha Kondé en même temps du Mamadi Dombouya non ça c'est Nafigya c'est comme être ça c'est Shaitan voilà voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada